Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons configurer le Launch Key pour l'utilisation dans Ableton Live. Première chose, ouvrir les préférences de Live sur l'onglet Link Tempo MIDI et nous allons regarder la partie surface de contrôle dans laquelle le Launch Key est référencé comme première surface de contrôle avec en entrée le DAW OUT, en sortie le DAW IN. Il y a deux ports MIDI dans le Launch Key qui concernent l'un le clavier, l'autre le DAW justement, toute la partie contrôleur. Donc c'est cette partie là qu'il va falloir configurer, de toute façon il n'y a rien à toucher puisque c'est généralement automatique. Dans la partie des ports MIDI, ça va être important de configurer aussi nos ports MIDI en piste pour les deux ports IN puisque les pads peuvent jouer des drums donc vont avoir besoin d'envoyer des notes et le clavier évidemment va envoyer des notes ainsi que le port OUT du Launch Key DAW IN. La synchro en entrée et en sortie sur le MIDI OUT et IN afin éventuellement de recevoir le signal d'horloge de l'arpeggiateur ou alors de le synchroniser à live, la télécommande si besoin. On ne coche pas les cases MPE qui risquent de nous poser des problèmes si on veut faire des routings MIDI un peu complexes. Sur le Launch Key, lorsqu'un Live Set est chargé, nous avons à notre disposition deux rangées de 8 pads. Les pads qui sont illuminées contiennent donc un clip que je peux lancer d'une simple pression. Je peux aussi lancer toute une scène en appuyant sur le bouton supérieur. Si je veux lancer la scène qui se situe sur la rangée inférieure, il faut que je la fasse passer sur la rangée supérieure à l'aide des flèches et dès lors, je peux lancer une scène complète. Si je veux stopper un clip, soit il faut que je dispose d'un emplacement vide, or ici j'ai à nouveau des clips donc ce n'est pas possible, soit je change le mode de cette rangée inférieure pour la passer en mode stop. Je vais stopper le premier clip ici qui vient de s'arrêter. J'ai d'autres modes sur cette rangée inférieure qui me permettent soit de mettre une piste en solo, celle-ci, celle-là par exemple. Si je veux plusieurs pistes en solo, je maintiens la pression sur l'une, puis l'autre ou les autres, si nécessaire. D'une simple pression sur l'un de ces boutons, je vais pouvoir quitter tous les solos. Le troisième mode est un mode mute qui va me permettre de muter les pistes. Je peux muter plusieurs pistes, évidemment. Et le quatrième mode revient à l'affichage de l'écran session. Je peux stopper l'intégralité via le transport global. Je vais relancer ma première scène et ajuster un petit peu les volumes de mes deux pistes. J'ai ici un shaker et un tambourin. Le shaker est très très fort, le tambourin est relativement discret. Je vais plutôt baisser mon shaker. J'ai à ma disposition 9 faders. Les 8 premiers concernent le volume des 8 pistes que je visualise sur mes pads. Le 9ème concerne le volume master. Je saisis le volume de la piste 6 et je vais le réduire intégralement. Je vais le faire remonter. C'est une bonne technique pour mixer afin de faire rentrer un signal dans son mix et bien entendre son équilibre avec le reste des pistes. Je vérifie avec la touche SHIFT maintenant le mode de mes potentiomètres. Ils sont sur le panoramique. En effet, je vais du coup maintenant déplacer le shaker légèrement sur la gauche et le tambourin légèrement sur la droite. Je vais mettre mon shaker en solo grâce au mode de la rangée inférieure de pads et changer le mode de fonctionnement des potards pour envoyer de l'effet. Je presse la touche SHIFT et j'appuie sur SEND. Particularité, quand j'appuie sur SEND, j'envoie vers le SEND A qui concerne la reverb. Si je rappuie, je change de couleur m'indiquant que je suis sur le SEND B. Autre indication, vous voyez que mon volume est en orange simplement parce que je ne peux pas affecter le volume à mes potentiomètres puisqu'il est déjà affecté à mes fadeurs. Par opposition, mon SEND B que je viens d'affecter à mes potentiomètres n'est plus affectable à mes fadeurs. On ne peut pas avoir le même paramètre sur deux contrôleurs à la fois. Je vais envoyer un peu de délai dans mon shaker. Je vais revenir au SEND A et envoyer un peu de reverb. Voilà qui est fait. Je vais maintenant sélectionner une piste d'instruments. Les quatre premières pistes, je reviens d'ailleurs à mon mode session ici, les quatre premières pistes contiennent des instruments. Un rhodes, un orgamon, un clavinet et une basse. La première chose que je vais faire, c'est changer le mode des boutons qui sont situés sous les fadeurs ici. J'ai un bouton ARM SELECT qui me permet de choisir si je vais armer mes pistes pour les enregistrer ou si je vais simplement les utiliser pour sélectionner des pistes. Je n'ai plus qu'à sélectionner une piste, donc j'enlève mon solo pour pouvoir jouer de ma piste d'orgue. Ici, j'ai un clavinet. Et ici, une basse. Le son de basse dont je dispose ici ne me convient pas. Je vais aller me promener dans le navigateur et je vais essayer d'éviter de trop utiliser ma souris. Pour ça, j'ai le bouton à trois points ici qui transforme mes pads en un curseur de navigation. Flèche haut, flèche bas, flèche gauche, flèche droite. Lorsque je suis dans mon écran session, je peux de cette manière-là pointer directement un clip et le lancer grâce à la touche entrée ici. Mais je peux utiliser également ce système pour sélectionner un élément dans mon navigateur. Je clique d'abord dans le navigateur, puis ensuite je vais pouvoir me promener à travers les différentes catégories, collections, etc. J'arrive dans une collection que j'ai réservée aux effets de cette démo et j'ai plusieurs sons à ma disposition. Je vais m'arrêter sur le vintage basse qui est ici, entrer, il va prendre le temps de charger et je dispose maintenant de ce son de basse. Ok. Je vais maintenant enregistrer un clip, sortir du mode de navigation, enregistrer un clip de basse pour ma troisième scène. Donc je descends, j'ai ma piste qui est sélectionnée et qui m'affiche les emplacements vides sous la forme de boutons d'enregistrement que je n'ai plus qu'à presser. Au préalable, je vais activer mon clic pour être sûr d'avoir un décompte et un clic pendant l'enregistrement. Je vérifie une option très pratique que je peux cocher, qui n'est pas coché par défaut, c'est que je peux ne disposer du clic que pendant l'enregistrement. Ce qui va permettre d'enregistrer avec un clic et de lire sans l'entendre. Mon clip est enregistré, si jamais il n'est pas tout à fait calé rythmiquement, je peux appuyer sur la touche Cantize, ici, qui va corriger rythmiquement en fonction de la grille du clip. Voilà pour l'enregistrement à l'intérieur d'un clip MIDI. Je vais m'occuper de la partie batterie maintenant, à laquelle j'aimerais ajouter des éléments. Pour cela, il va falloir, puisque le clip existe, que j'enregistre en overdub. C'est possible grâce au bouton d'enregistrement qui me permet de faire un enregistrement de session faisant passer le clip d'un mode de lecture à un mode de lecture overdub qui va accepter d'enregistrer de nouvelles informations. Pour cela, je vais passer aussi mes pads en mode drum. Voilà, et dès que je suis prêt, je vais pouvoir enregistrer de nouvelles notes à l'intérieur de ce clip. Je quantise et je sors du mode d'enregistrement de session. Je reviens à mon écran session et je vais m'occuper maintenant du clavinet. Avant d'enregistrer mon clavinet, je vais le préparer puisqu'il a besoin de quelques réglages pour bien s'intégrer dans mon mix. Pour cela, je vais passer mes potentiomètres en mode device. De cette façon, ils vont me permettre d'accéder à l'instrument et aux effets que la piste contient. Je vais d'ailleurs utiliser le bouton device select afin de pointer le bon device que je veux utiliser. Quand j'appuie sur device select, je peux, à l'aide des flèches haut-bas, me promener d'un device à l'autre. Et vous pouvez voir à l'écran la main bleue et la sélection des devices de la piste en question. Une fois que j'ai sélectionné mon device, ici, c'est l'instrument clavinet, j'ai encore deux pads à ma disposition. Ces deux pads concernent l'attribution des fonctions à mes huit potentiomètres. Il faut savoir que sous Live11, on a maintenant accès non plus à huit, mais à seize macros. De cette façon-là, je vais pouvoir choisir les huit premières ou les huit suivantes. Je vais m'occuper des huit premières macros, réduire le gain des graves, le gain des aigus, et ajouter un petit peu de Drive. Je vais passer au device suivant qui contient un filtre avec LFO. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de régler un effet wah-wah. Alors, pour régler cet effet, je vais devoir lancer mon LFO. Pour l'entendre, je vais devoir baisser ma fréquence et changer sa vitesse. Je vais essayer un huitième, ça devrait me suffire. Ok, c'est parti, je vais lancer ma scène et simplement jouer avec mon clavinette. Une fois que j'ai joué et que ça me plaît, je peux capturer ma performance sans avoir eu à l'enregistrer grâce au bouton Capture MIDI. Et je n'ai plus qu'à jammer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, une fois que la performance est prête et qu'on n'a plus qu'à jouer, on a encore une autre possibilité. Si vous êtes dans l'écran arrangement de live, l'action sur le bouton d'enregistrement du Launch Key va cette fois non plus enregistrer en session, mais enregistrer en arrangement. Vous allez donc pouvoir lancer votre performance et la récupérer comme un arrangement complet. Le bouton cycle juste à côté fonctionne pour l'arrangement justement afin de faire tourner certaines parties en boucle lorsque vous aurez besoin d'y travailler, de les mixer, etc. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui va nous permettre d'explorer la personnalisation des modes custom du Launch Key afin de piloter des plugins et des instruments externes. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501